Vous êtes bien sur la fréquence Indurolist, et nous continuons notre aventure de la saison Dragon. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux, ou sur notre site internet, indurolist.net, pour être au courant des nouvelles informations. Après avoir vaincu la malédiction du lèche de froide gorge, Arthur et le groupe est en direction de Blomian. Vont-ils avoir une petite pause méritée afin d'échanger et de faire le bilan ? Retrouvons-les. On voit donc une visualisation avec un plan large qui voit une route en train d'apparaître. C'est la nuit, le crépuscule qui va tomber. Et cette route bien dégagée, on voit que c'est une route de traverse très utilisée. Un petit chemin au milieu de la forêt, un groupe de personnages est en train de sortir de ce bois, et la caméra peut se rapprocher sur le visage un peu fatigué de ces personnes, et on retrouve Fossoyeur, Cave et Tanael. Donc quelques jours après les événements dans le village, ils ont repris de leur force, et ils vont sûrement discuter en préparant leur campement de la soirée, de ce qui s'est encore passé ces quelques dernières journées. Mais avant cela, ils doivent décider s'ils sont assez motivés ou aguerris pour directement poursuivre la route, et sachant qu'ils arriveront dans la nuit à Bluémiel, dans laquelle, même dans les lueurs couchantes, ils arrivent à distinguer les feux des cheminées au loin, et cette ville tant recherchée, ou prendre un petit détour à quelques mètres. Ils savent qu'il y a la halte de Meryl, ils en avaient parlé avant, pour s'y reposer, et faire la route le lendemain, et donc arriver plutôt en fin de matinée à Bluémiel. Qu'est-ce que nos faveurés aventuriers vont faire ? Cave et Tanael, ils voient la nuit, mais pas le faux soyeur. Donc comme c'est le faux soyeur qui décide, ils vont aller faire la halte. Il faut juste trouver un endroit tranquille pour laisser Jimmy, parce que j'imagine qu'on ne va pas amener Jimmy à l'auberge. Il n'y a pas Jimmy. Comme je l'ai dit, le groupe ne se compose que de ces trois personnages-là. Jimmy n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est mon Jimmy ? Donc on trouve qu'effectivement, faux soyeur est encore traumatisé par le fait d'avoir perdu son ami Jimmy, qui s'est échappé suite à l'issue du combat et des dernières journées, et aucune trace n'a été retrouvée, ni de l'oursibou, ni de Jimmy. Ça se trouve, ils se sont mariés, ils vont vivre l'entrée longtemps, ça. Peut-être. Donc du coup, en plus, si je n'ai même plus mon Jimmy, là j'ai besoin de... Non, on va s'arrêter à... On va à l'auberge. On va à l'auberge. Parfait. Jimmy, tu as été un très bon compagnon. Donc, à l'auberge, la halte de Meryl, en fait, elle est... La halte de Meryl, ce n'est pas l'auberge la plus proche de Bloemial, puisque en fait, quand on y est, le temps qu'on parte le lendemain, il faut quasiment une demi-journée pour arriver à Bloemial. Elle est un peu en retrait, et en fait, c'est plutôt une ferme auberge. C'est une famille de gnomes qui vivent donc Meryl, Gilda et leurs enfants, qui accueillent les hôtes de passage et leur offrent un accueil chaleureux. Des fois, il y a des champs ou autres. Ce n'est pas hyper connu, mais c'est toujours bien apprécié des marcheurs. Donc, vous avez fait une très bonne soirée. Vous avez pu bien manger, bien rire. Vous avez été donc très chaleusement accueillis. Vous avez repris la route avec parfaitement en forme et bien bien détendu pour arriver donc en vue de Bloemial. Et ce que l'on peut juste faire, c'est donc profiter de fait que vous ayez fait cette halte tranquille et sereine pour vous évoquer un peu ces quelques jours passés. Donc, à l'issue de votre combat et de l'éveil de vos soyeurs, peut-être qu'il y a quelques éléments que l'on souhaite décrire et partager. Je veux savoir comment Jimmy a disparu. Ça sera un mystère par contre. Il faut en trouver. À quel moment Jimmy a disparu ? Le faux soyeur était déjà bien occupé à essayer de remettre ses amis d'aplomb, les sortir de la patoche dans laquelle ils étaient avec la peste noire et puis à fouiller les différents cadavres et le lieu en fait, qui était clairement la mini-usine de préparation de peste noire de Mathilda. Donc, faux soyeur a trouvé différentes lettres et différents objets aussi de récompense. Alors, commençons par les lettres, parce que c'est important. Donc, c'est quelles lettres que j'ai trouvées ? Donc, des différents éléments. Tu as trouvé trois lettres qui te paraissent plus pertinentes que ça. Donc, il y a la première lettre qui était sur... En fait, trois lettres sur Mathilda ou dans son journal, que je te décrirai après. Donc, la première lettre que tu avais trouvée, si je lis le texte, qui était un peu brûlé, c'était Et cela fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. J'espère que tout se passe comme prévu. Je n'aimerais pas qu'il en soit autrement. Notre commanditaire attend que vous fassiez la livraison comme la dernière fois, mais avec notre nouvelle recette. Même lieu du Garda. Le récipiendaire se nomme E et il aura la marque. Et c'est signé avec un seau avec des lettres WM dedans. Oui. Il y avait une autre lettre qui avait été trouvée. Vous voici bien installé dans cette vallée. Cet endroit paraît idéal pour peaufiner votre art. Ah, si vous avez pu faire impression, mais nettoyage est un autre allié. J'éduquais mon dépatience et cela ne me siéguère. Perfectionnez votre proposition et surtout laissez qu'il paralyse l'esprit. Puis là où il manque des mots, c'est parce que la lettre a été brûlée, c'est ça ? Exactement. La lettre a été brûlée et c'était des restants de lettres que tu as pu retrouver mais des mots sont manquants. Et c'est WM aussi dans la même lettre ? Oui. Et la troisième lettre est aussi signée avec le même seau même double lettre. C'est sécurisé par tous les moyens le passage. Seuls nos alliés doivent pouvoir le passer. Je vous ai envoyé du renfort pour cela. De plus, préparez une plus grande quantité de peste noire en vue de la prochaine étape. Ne me décevez pas comme la dernière fois avec cette verre du Valboisé. Ça, c'était trois éléments plus un journal qui a été très abîmé dans le combat et dans le fait qu'il y a eu des gros dégâts donc les pages étaient trempées, ont été un peu déchirées et autres. Par contre, Fossoyeur a réussi dans ce journal-là à retirer différents éléments. Les éléments concrets qu'il a et je résume les éléments concrets qu'a retiré Fossoyeur de tout cela sur cette partie. Il a gagné un sort qu'il pourra utiliser et apprendre s'il le souhaite. C'est un sort de respiration aquatique niveau 3. Il a réussi à déchiffrer et à comprendre la recette de la potion de la peste noire. Il a aussi trouvé dans ses mots un nom qui était revenu qui avait l'air d'être masqué ou en tout cas ça lui a paru important pour se noter à part un nom qui s'appelle Lysandre L-Y-S-A-N-T-R-E et la dernière chose qu'il a compris par rapport à son travail c'est que la recette de Cyril Anne telle que ce qu'il a trouvé dans les éléments il a compris que son village avait connu il y a quelques années et qu'il avait conduit sur sa nouvelle voie c'était clairement la maladie qui s'était répandue et qui avait fait des ravages et qui avait amené le chancre à venir et le ravage derrière ça venait de ça en fait. Donc Mathilda avait clairement contribué à l'éradication à la destruction d'une partie de la vie du vossoyeur en Cyril Anne en Cyril Anne dans un autre sens elle a fait ma fortune et dans un autre sens qui t'a ouvert des poids ta fortune tout à fait donc je sais pas si j'aurais peut-être dû lui dire merci avant de la faire boire finalement oui mais non tant pis et la dernière donc il y a d'autres objets qui ont été trouvés mais on les donnera plus tard et la dernière lettre qui a été trouvée dernier message sur le groupe d'adversaires derniers adversaires qui avaient pas des morts vivants mais il y avait un réprouvé donc il y a des sortes de créatures que ne connaissaient pas faux soyeurs comme on avait dit de teint très pâle ou autre en tout cas sur celle-là qui était sans mettre le chef et dans laquelle l'extermination avait été faite il y a une lettre avec une écriture très difficilement déchiffrable mais on y est pensé quelques journées entre guillemets ça a bien cerné le message et donc c'est ponace une fois la tâche accomplie va à l'ouest dans mon ancien fort et retrouve la femme nommée Keldra elle prépare la suite avec mon envoyé en lui seul complètement te fier tu peux tu seras bientôt libre seul mais dévoué le seront et là il y a une sorte de seau stylisé qui ressemble à un dragon type serpent où les ailes sont repliées de façon à former un cercle avec le serpent au milieu la tête et le corps repliées comme en faisant un S mais on voit que c'est une sorte de dragon stylisé voilà et voilà ça donne beaucoup de choses à penser et vu que vous étiez surtout mal en point pour Kav et Tanael donc quelques journées se sont passées dans le village ce qui a permis de voir que les effets du poison sont estompés donc la marque autour du cou ont disparu par contre Kav, Tanael et Fossoir qui ont pataugé dans la peste noire ils ont eu un gros état type grippe avec des fièvres et ça c'était un peu long à évacuer Fossoir l'a eu aussi mais il a évacué plus rapidement et il a été pris par contre de nombreux cauchemars où il y avait à chaque fois dans ses rêves cauchemars il y avait une sorte de tentation d'aller pousser son art parce que ça lui ouvrirait des portes et il a résisté en sachant en se sentant que ces tentations certes pour peut-être lui appenaient quelque chose d'une certaine puissance mais que ça serait au détriment de cette liberté qu'il recherche et donc il a refusé d'aller plus loin dans ses rêves et ça le fait réveiller en sursaut et il a eu aussi un cauchemar où il voyait la cité franche brûler en fait et en entendant des mots qui parlaient d'être la clé être la clé je ne sais pas si vous faites quelque chose d'autre durant cette halte bien reposée vous avez discuté vous avez un peu essayé de clarifier ou rafraîchir la mémoire si tu as des questions Fossoyer raconte aux deux autres cette histoire de clé et de cité en flamme et du fait qu'ils pensent que Mathilda a en fait empoisonné la ville d'où il vient ou en tout cas la peste noire était la même que celle qui a ravagé mon village original en Cyrilane et donc ça doit être une grosse machine destination ça fait quand même quelques années que mon village a été dissimé donc c'est un plan à long terme oui tu comprends ça par contre tu sais que c'est pas la même version de la peste noire c'est une version préliminaire initiale c'est fou ces chimistes ils sont obligés de faire des versions plein de versions différentes pour arriver à leur pute et là apparemment ils ont une version suffisamment avant aboutie pour la livrer à certains endroits elle tue deux fois plus vite que la précédente mieux que Myr il est la plus blanc que blanc et elle marque les esprits et elle marque les esprits et elle fait faire des cauchemars en tout cas c'est lié à la corruption au chancre donc ça c'est intéressant ça veut dire que on peut manifester les intentions du chancre dans une potion ça peut être l'interprétation que se donne Fossoyeur en tout cas ça sert un dessin beaucoup plus noir que la couleur de la peste ok non je pense que le reste de la soirée c'est peut-être plutôt pour on est encore malade même si ça fait quelques jours qu'on est parti et que je pense que c'est plus pour se détendre pour bien manger pour dormir dans un lit chaud et penser à autre chose se vider un peu la tête parce que là la tension c'était quand même assez chargée et Jimmy a disparu donc je sais toujours pas pourquoi c'était dur et à quel moment il a disparu et surtout quand effectivement vous êtes remonté après à la surface pour rejoindre la route c'était une route qui n'était plus du tout utilisée et puis là avec clairement ce groupe là qui bloquait l'accès il y a quasiment pas de voyageurs qui sont passés vu que tout était fermé donc ça faisait vraiment quelques mois et donc la route était vraiment en fait la nature avait vite repris avait repris ses droits donc elle était plus facilement visible non plus de la route principale donc vous avez du confort c'était un peu éprouvant physiquement je vais faire son passage la partie au niveau du bâtiment là c'était assez dégagé ça restait dégagé d'ailleurs il y avait même d'autres cadavres laissant sous-entendre que d'autres personnes avaient été éliminées vous avez aussi vu les traces de la créature qui s'est enfuie et puis après vous avez pris votre route et le chemin et là vous avez pu débroussailler un peu pour revenir sur la route principale donc c'était un peu éprouvant donc ça fait du bien effectivement de prendre du temps dans la halte de Meryl j'imagine très bien Kav qui indique à Tanel il était censé être là le chemin et Tanel qui fait par la puissance du feu et qui calcine tout pour refaire le chemin et en fait le chemin c'est plus dans le magicien d'Oz c'est la route pavée jaune chez nous ça s'appelle la route brûlée c'est une trace de route tout noire j'aime bien l'idée et puis je ne sais pas s'il faut se voyer maintenant qu'il a découvert qu'il était éveillé il avait aussi des choses qu'il pouvait aider ou pas mais effectivement il a pu Tanel a été content d'évacuer sa frustration d'avoir été mis hors des têtes de servir ouais alors on n'en a jamais parlé mais peut-être que ça vaut le coup de le mentionner c'est que le faux soyaire a un livre de sort puisqu'après tout il était quand même à l'école de magie et il l'a appris même s'il n'y est jamais arrivé donc je pense que ça vaut le coup de mentionner les sortilèges qu'il a donc ah oui tout à fait il n'a pas beaucoup c'est un bon niveau donc il a en sortilèges niveau géo il a rayon de givre lumière et manipulation à distance donc des sortilèges très utilitaires rayon de givre c'est une attaque mais le reste c'est c'est très utilitaire et ensuite en niveau 1 il a serviteur invisible à la version nécromant identification qui probablement ne lui servira jamais au moins qu'il se fasse piquer sa bague d'identification et ensuite similacre de vie un vrai sortilège de nécromant c'est comment on a il s'apprend à l'écran ouais un vrai donc donc déjà c'est du très spécifique et peut-être qu'on pourrait faire la scène où en fait la première fois qu'il appelle le serviteur invisible ou en tout cas se la rappeler est-ce que c'est le lendemain où une fois qu'ils ont quitté l'endroit où ils auraient failli se faire tuer qu'ils sont retournés au village où il y avait la maison de Matilda et où on logeait à l'auberge etc et que découvrant l'éveil il a voulu faire toutes sortes d'expérimentations et donc il a appelé son serviteur invisible parce qu'il ce qu'il voulait faire c'est qu'il voulait il voulait en fait aller chercher il voulait que le serviteur invisible aille chercher du bois mort dans la forêt pour pouvoir faire un feu dans la maison de Matilda et refaire le tonifiant qu'il avait appris la veille avec quelques jours auparavant avec elle et il s'avère que quand il a appelé ce serviteur invisible le sort n'était pas du tout la même façon que ce qui lui avait été décrit ou même vu par les autres étudiants ou les professeurs Mathilda est apparente vers lui ou en tout cas l'ombre de Mathilda était le serviteur invisible et maintenant c'est Mathilda qui qui est son serviteur sa servitrice sauf que Mathilda est totalement éthérée et bien évidemment elle est elle est muette elle est éthérée mais chaque fois qu'il l'appelle Fossoyeur peut voir dans les yeux de Mathilda ou les yeux semi-translucides de Mathilda la haine qu'elle lui porte mais elle est obligée de faire toutes les tâches qu'ils ont demandées et c'est une Mathilda qui en fait c'est une sorte de matérialisation de Mathilda ou l'esprit de Mathilda qui est à moitié brûlé parce qu'après tout pauvre Mathilda elle est morte dans les flammes donc c'est une vision d'horreur à chaque fois que Fossoyeur appelle son serviteur invisible en fait c'est la vision d'horreur de Mathilda brûlée qui vient pour l'aider et ce qui est très choquant il l'a fait au début puis il a été salué après tout le temps pour en fait il a été extrêmement choqué et il ne s'y attendait pas et je pense que ce n'est pas un sortilège qu'il a utilisé dans les premières journées ensuite au fur et à mesure il va s'habituer probablement mais tu vois qu'effectivement d'avoir quand Fossoyeur a utilisé le serviteur invisible et que finalement il a appelé une âme errante qui était il a senti dans son en plus de sentir le regard entre guillemets haineux de Mathilda pour avoir la conséquence il y a aussi je ne sais pas une sensation dans la bouche de Fossoyeur ou dans sa chair qui fait qui qui sent qu'il y a quelque chose derrière que ça fait quelque chose quoi c'est pas il y a une contrepartie en fait à faire travailler cette amérante pour soi ce qui est totalement injuste parce que les autres étudiants qui peuvent appeler des serviteurs invisibles ils se souviennent qu'à l'école de magie à Assis-des-Franches la majorité des étudiants ne faisaient pas leur corvée parce qu'ils appelaient tout le temps leur serviteur invisible pour le faire à leur place et que Fossoyeur était probablement un des seuls qui devait faire tout seul et eux ils n'ont jamais eu de contre-coup donc je pense que l'aspect nécromantique ou en tout cas la spécialisation nécromantique du Fossoyeur tu peux faire un jet d'arcane un effet sur sa psyché je peux faire un jet d'arcane avec avantage allez premier jet de la session attention à plus 5 et je fais 11 plus 5 16 avec avantage quand Fossoyeur se pose des questions par rapport à ses justement à ses autres étudiants qui utilisent ses serviteurs ou autre il a réalisé que c'était jamais une amérante en fait ses serviteurs émissifs c'était plutôt une manifestation de leur esprit donc comme si quand on lance ce sortilège là on peut peut-être voilà on peut utiliser deux forces ou deux approches différentes et peut-être effectivement pour Fossoyeur qui est plus très spécialisé dans la nécromancie ce qui a fonctionné pour lui quand il a lancé ce sort-là c'était plutôt plutôt que d'utiliser sa psyché pour matérialiser quelque chose qui allait le servir il a appelé contraint une âme errante à le servir ouais ça fait du sens ouais donc donc c'est un très on verra s'il décide de l'utiliser plus souvent ou pas je pense qu'au bout d'un moment il va arriver quand même à la conclusion que c'est vrai que c'est c'est triste de forcer une amérante à faire quelque chose contre son gré mais dans un autre sens Mathilda elle a choisi de se en tout cas elle était corrompue elle s'était livrée au chancre donc c'est un jeu une sorte de de retour karmique et peut-être que peut-être que peut-être qu'en en faisant partie de la serviteur peut-être que ce sera une forme de rédemption pour qu'ensuite son âme aille à la forge du destin et qu'il soit remodelé et puis il reparte dans le monde donc justement on va dire que la première fois il a lancé ce sortilège là fais-moi un jeu de sauvegarde contre ta caractéristique magique et c'est un niveau c'est un sort de niveau 1 donc tu fais contre 11 alors donc c'est mon intelligence deuxième lancé deuxième lancé jeu de sauvegarde contre intelligence à plus 5 17 plus 5 22 ouais aucun problème donc effectivement d'avoir lancé ce sortilège là et d'avoir donc appelé cette amérante par son côté nécromantique ce que je disais il a ressenti quelque chose dans son corps et que ça le dérangeait mais ça n'a pas eu d'impact donc en fait ce que je vais traduire là en termes techniques c'est que à chaque fois qu'il lancera le sortilège pour rappeler une amérante au lieu d'utiliser la psyché comme c'est fait partie de la corruption il y a un GFR que tu viens de faire et si tu fais moins que 11 tu gagnes un point de corruption temporaire donc si ça arrive il faudra le jouer en disant comment il faut le ressent ça ou comment son corps se marque si c'est temporaire l'avantage c'est que c'est pas permanent donc il y a des choses mais voilà comme ça on pourrait le matérialiser et là il a effectivement senti il s'est posé ces questions là et donc il a compris certains aspects ouais sauf qu'il sait pas lancer d'une autre façon le sortilège donc il peut pas le faire très bien moi je trouve ça cohérent il faudrait peut-être qu'à la rigueur qu'il retourne à l'école de magie ah ben non il peut plus retourner à l'école de magie petite parenthèse pour les auditeurs le faux soyeur va passer niveau 3 et le deal avec le mat du jeu c'est que l'argent qu'il avait gagné pour lui faire payer ses cours d'école de magie finirait quand il passerait niveau 3 donc probablement qu'à la prochaine séance il sera expulsé de l'école de magie pour facture impayée c'est génial bon s'il y retourne ensuite pour l'instant on n'y est pas là on va à Bloemel donc je pense que la soirée se passe comme ça très bien en essayant plus soit d'une façon on va parler de l'intrigue parler du mystère qui sait ce WM pourquoi il fabrique la peste noire c'est quoi le grand le grand dessin le grand plan et au bout de moments c'est c'est mentalement épuisant de stresser en permanence donc parler de tout et de rien mais surtout de rien tu vois je connais rien de Tanael alors je me suis jamais trop intéressé à Tanael le fausseur c'est même il s'est posé la question s'il allait le sauver mais mais il faut plus le fausseur est un est un médecin à la base donc il croit en la vie de la même façon qu'il croit en la mort mais peut-être demander à Tanael de raconter d'où il vient ce qu'il a fait pourquoi pourquoi il est si obsédé par la magie du feu est-ce que c'est quelque chose familial héréditaire ou est-ce qu'il a une révélation il n'y a pas de ouais il n'y a pas de dieu du feu ou quelque chose comme ça il n'y a pas de est-ce que le feu est associé à une à une entité ou à une divinité ou quelque chose comme ça dans le monde de dragon ou c'est juste qu'il aime ça bonne question c'est juste qu'il aime ça après on pourrait il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'entité directement liée au feu en tant que tel mais bon après il y a les dieux comme le forgeron ou quelque chose comme ça donc ils peuvent faire quand même des liens donc je ne me suis pas posé la question ce qui est sûr c'est que Tannel n'a pas de vocation religieuse il n'a pas c'est un magicien il n'a pas de vocation religieuse donc ce n'est pas vraiment associé à cette croyance là ce qu'il évoquera c'est que effectivement c'est un c'est pas c'est le premier de sa famille il devient d'une petite une petite aristocratie en fait en un rôle à vie c'est le seul en tout cas dans sa famille directe qui a été éveillé qui a montré des dons ça s'est manifesté quand il était enfant auprès d'une cheminée où il a il voyait le feu que c'était joli ça lui plaisait de voir la bûche avec le son le crissement ça lui plaisait beaucoup et puis il s'est passé quelque chose et ça en fait avec son éveil ça a fait grandir les flammes qui ont débordé et un peu brûlé un peu dans la pièce c'était un petit peu la panique mais et donc il a toujours aimé ce contrôle là sur cette énergie cette contributrice du monde ça a toujours fasciné et intéressé et il s'est dit que s'il avait ça c'était vraiment pour aussi servir son comté ou son duché il a donné un terme mais ça ne te parlait pas trop en termes de type ça ressemble à une petite bourgade où sa famille a une certaine autorité et qu'il a toujours mis ça au service de protéger parce qu'il y a aussi des attaques dans ce secteur là et donc il a pensé que c'était un don et une occasion de pouvoir être meilleur que ces générations précédentes et pour encore mieux protéger son son clan et donc il a aussi besoin de prouver comme il est quand même ben c'était plutôt une famille très tournée au combat et tout ça donc il a essayé de mêler les deux mais il n'a pas la même carreur de combattant que ses autres frères ou cousins ou autres et donc il a essayé de chercher sa place et c'est pour ça qu'il a démontré cette motivation à réussir dans ses études et aussi à partir à l'aventure pour faire ses comédies il faut pratiquer pour forger pour être forgerant comme on peut dire donc il faut démontrer qu'il peut être un vrai héros dans le sens protéger les siens et ses projets quand il sera le chef du domaine qu'il puisse prendre les bonnes décisions et donc être confronté au terrain pour lui c'est les premières étapes il a l'air d'être très droit pas utopiste mais un doux rêveur sur un côté ça c'est intéressant mais sinon il a tendance à plutôt parler d'Israël et de fait qu'elle est merveilleuse en plus ils ont bien révisé ensemble c'est grâce à elle qu'il a pu avoir des bonnes notes on voit c'est très amoureux quand tu le questionnes directement il répond mais sinon sa nature plutôt c'est de reparler de son amour même ce qui est impossible et donc là il fait le pendant avec toutes les tragédies qu'on peut connaître si ça intéressait le faux soyeur je pense que le faux soyeur s'amuserait à le torturer un peu là dessus est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime pour toi est-ce que tu lui as dit que tu étais riche et seigneur avant qu'elle monte mais en fait ça ne l'intéresse pas du tout donc il ne fait pas du tout ça voici un bon épisode qu'on pourrait appeler une pause méritée Arthur a pu se poser et commencer à réfléchir aux différentes implications des événements de froide gorge tout en se délectant d'être enfin éveillé la magie même si comme vous l'avez vu avoir une amérante comme serviteur invisible c'est peut-être questionnable en tout cas nous découvrons un peu plus les membres du groupe et la nuit sera sûrement très agréable afin d'atteindre Blomian en parfaite santé nous vous remercions de nous avoir écoutés nous espérons que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des avis en nous suivant sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet IndureRelease.net en attendant je vous souhaite de très bons jeux et de bien vous amuser à bientôt